Alors, j'ai écouté attentivement la réponse du ministre qui me dit que, lorsqu'il pourra proposer son propre texte, ce sera l'absence totale de frais, sauf dans les cas spécifiques. Alors, comme on dit au Québec, jamais, 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 sauf une fois au chalet. Sauf une fois au chalet. Au chalet? Et là, ce que le ministre est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas un profit, c'est une marge. Ce n'est pas un profit, c'est une marge. Parce que, vous comprenez, les médecins ont eu juste 12 % d'augmentation de leur rémunération. Bon pitié. Ça fait que s'il fallait qu'un des trucs qu'on leur rembourse augmente, au cas où, on va leur avancer de l'argent, au cas où ça augmente. Puis si ça n'augmente pas, bien, on n'appellera pas ça un profit. On va appeler ça un effet d'aubaine, la manne. La manne. Alors que, pendant ce temps-là, le ministre propose à tous ses professionnels de la santé 0 % d'augmentation cette année, 0 % d'augmentation l'an prochain. Il les appauvrit. Alors, l'évolution des coûts, ça n'existe que pour les médecins. Puis même, on va augmenter leur rémunération au cas où ça augmentait. Au cas où. Il trouve ça bon. Alors, une fois au chalet, M. le Président, c'est vraiment une fois de trop. On en discutera cet après-midi. Merci. Merci.